Aujourd'hui, c'est pour la langue en général, le récit et ses temps. Donc, comment rédiger un récit et c'est quoi le temps qu'on utilise pour la rédaction d'un récit? Il y a une question qui est en train de faire un récit et qui est en train de faire un récit. Donc, définition du récit au texte narratif. Je suis en train de faire un récit. Un texte narratif, c'est-à-dire soit un récit ou bien un texte narratif. Un texte narratif ou bien un récit est une histoire. Est-ce qu'il y a une histoire? Regardez l'histoire. Quand on dit une histoire ou on dit une histoire. On dit oui aussi, on a une histoire. On dit une histoire. On dit une histoire. Non, c'est une histoire. On dit une histoire. Donc, voilà une histoire. Réal. En fait, quelqu'un qui raconte. Un narrateur, un narrateur, un narrateur ou un narrateur qui a dit une histoire. C'est une histoire. D'accord ? En fait ? Fictive ou fictive racontée par un narrateur. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une histoire. Il 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 y a une histoire. À la première ou troisième personne. Il y a une personne. Il y a un « je ». D'accord ? Je, quatrième point, c'est le premier pronom personnel. D'accord ? Je. Ou bien le troisième. Je connais le troisième pronom personnel. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Ou bien elle. Donc il y a une « je ». C'est-à-dire qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Donc le narrateur par exemple c'est moi qui marque cela. Où est-ce qu'il est quelqu'un qui a tous builds en 2 mois qui a tous dit? Il se dirra l'ordre. Cette chie Zusammen, cette hikaya se dirra l'ordre, il est difficile de la narration. Il peut s'agir d'un récit d'aventure d'un récit historique qu'est-ce que ça veut dire ? très bien d'un récit merveilleux qu'est-ce que ça veut dire merveilleux ? c'est facile ou peut-être bien est-cédera il y a une dernière le temps de récit c'est l'esprit qui dit nous devons le droit récit quand nous sommes-truits nous racontons une histoire au passé qui est une personne qui veut dire pourquoi tu ne conseils pas ? C'est le cas. C'est le cas. Quand quelqu'un raconte qu'il a donné une histoire au passé il utilise le parfait. Donc, comment est-ce qu'il peut le faire? Le parfait. Et nous, le parfait c'est un ton de passé. Quand on est là, qu'est-ce que c'est le parfait ? Le parfait, c'est le parfait. C'est le plus parfait. Qu'est-ce que c'est le parfait ? 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 Trois tons composés de passé. Trois tons composés de passé. Quand on est là, en général, on voit que c'est le passé composé. C'est le passé composé. Donc, voilà le premier. Il y a le passé composé. Le deuxième. Je connais le présent. Il y a le participe passé. Le présent. Il y a le présent. Il y a le présent. Il y a le avoir. Il y a le participe passé. Le deuxième. Il y a le plus que. Parfait. Il y a le même parfait. Il y a le même parfait. Il y a être ou avoir. C'est le participe passé. Le troisième. Pas. C'est le récent. Le même parfait. Il y a leprivére. Le passéām'ouがれ versus a partir deinct. On le consciente. Parfait. 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 C'est plein. Parfait. Parfait. Il y a le passé simple. Parfait. Parfait. Parce qu'on a cinquant. Parce que le passé. Il y a la classe a 우리�نت. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on fait chez quelqu'un, c'est la répétition. Dans ce cas-là, on a des caractéristiques pour utiliser l'imparfait. Donc on a l'imparfait pour écrire dans le passé. Ou bien le passé simple. Et aussi, le plus que parfait, le plus que parfait, c'est l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps de passé qui présente l'action passé. Je n'ai pas l'action. C'est-à-dire, l'imparfait le verre, l'imparfait. L'action passée en train de se réaliser. Je n'ai pas l'imparfait. C'est-à-dire, l'imparfait de se réaliser. Non, c'est pas… Elle présente l'action passée en train de se réaliser. N'utilise généralement l'imparfait pour la description présenté des événements qui se répètent. Je me croyais que là-dedans la répétition, ou qu'il y a-dedans la description. On se trouve que croyais la description. C'est le passage de la réputation. 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 Donc, toujours, chaque matin, un an, je veux se réveiller chaque matin vers 7 heures du matin. Vers 7 heures. Le passé simple. Quand on utilise le passé simple ? Donc, d'accord, on peut rédiger un récit. Le passé simple. C'est un temps de passé qui appartient essentiellement à la langue ultérieure. Donc, voilà la langue littéraire. Parce qu'il y a l'unique que le contenu de l'autre texte est de la vie. Littéraire. Donc, voilà. Littéraire présente l'action comme achevé. Qu'est-ce que ça veut dire action ? Mais j'ai encore de se réaliser. Je n'ai achevé. C'est l'action céleste. Et le plus qu'au parfait, il exprime c'est l'antériorité. L'antériorité qui rapporte à l'air parfait. C'est l'antériorité qui rapporte à l'air parfait. Et la dernière fois, il s'est-à-dire l'antériorité qui rapporte à l'aïd l'aïd qui rapporte à l'aïd l'aïd qui rapporte à l'aïd l'aïd laïd l'aïd Il est donc « prier » lié avec le verbe « gorge ». C'est-à-dire que c'est « prier » et on dirait que l'action dit « gorge ». Et le fait que le prier n'est pas parfait, il n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Il exprime l'intériorité par rapport à l'imparfait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui connaît l'intériorité. Je connais bien. Cela, il est d'accord, le « prier » « il est salat » mais il n'y a pas de « madame » en « debat ». Ça marche, donc elle dit « pour l'imparfait », « l'imparfait ». Et pour l'exercice, mettez les verbes entre parenthèses « autant qu'il convienne ». Mais il y a autant qu'il convienne ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas de temps qu'il convienne. Le sens vient de la phrase. Le sens. Bien 10. Comme on apprenait de la speech. On suit tous brees ! Mais que mal. C'est-à-dire que le personnage. C'est pas assez! Qu'est-à-dire que le personnage. Nota que le passé, ce qu'on a fait, c'est le passé simple, c'est le passé antérieur. Il dépend généralement des caractéristiques ou bien des valeurs du temps. Ça marche? Qu'il y a de questions? Pas de questions? Donc si vous n'avez pas de questions, essayez de vous prendre l'exercice.